Et ces stars internationales s'associent certainement à la lutte contre le tabagisme qui est une menace pour tous. Ils provoquent plus de 7 millions de décès annuels dans le monde selon l'OMS, un chiffre qui pourrait augmenter d'ici à 2030. En cette journée mondiale sans tabac, l'ONG SOS Tabagisme a saisi l'occasion pour sensibiliser sur les risques mortels de cette dépendance. Le point avec Césarine Andem et Cédric Zendo. Près de 7 millions de personnes décèdent par an dans le monde à cause du tabac. Ce fléau prend de l'ampleur et laisse de nombreuses familles en détresse, constitue une menace pour le développement. Au Gabon, 50% des jeunes dont la tronche d'âge varie entre 13 et 20 ans sont des fumeurs réguliers. Il est scientifiquement prouvé que le tabac est très dangereux pour la santé. Il n'y a pas un seul organe de l'organisme qui est épargné à partir du cerveau jusqu'aux pieds, la peau, les yeux, la bouche, la gorge, le poumon, le cœur. Au cours de cette rencontre, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a présenté la dépression comme étant un effet nocif du tabac. Ici, les jeunes saluent l'initiative. Le fumeur actif comme le fumeur passif peut être atteint de cette dépression. Si moi, je fume, je peux donner les maladies que provoque le tabagiste à mon voisin qui n'est pas fumeur. C'est aussi une occasion propice à la sensibilisation des jeunes sur les méfaits du tabac. C'est un combat de vie parce qu'il est question de santé publique. Notre objectif, c'est d'abord de préserver la jeunesse. C'est pourquoi nous sommes ici à l'université parce que, comme vous le savez, les jeunes, c'est la cible principale de l'industrie du tabac. C'est pourquoi nous venons toujours vers la jeunesse pour leur dire qu'en fait, le tabac n'est rien qu'un poison. On a montré les contenus du tabac. On a vu en fait 4 000 substances nocives dans un seul bâton de cigarette. Donc nous sommes là pour empêcher les jeunes de tomber dans ce piège-là. Depuis plusieurs années, les efforts sont consentis par l'État et ses partenaires à travers la Convention cadre de lutte contre le tabagisme. C'est ainsi qu'une loi a été promulguée en 2013 pour réglementer l'usage du tabac en République gabonaise. Elle prévoit notamment l'interdiction de fumer dans les lieux publics, mais cette disposition n'est pas respectée par la plupart des fumeurs.